Musique Bonjour Marianne Coucou Amela Je suis très heureuse de te retrouver pour ce petit moment de partage où les personnes qui nous regardent vont pouvoir aussi échanger sur cette réflexion la question du jour de qu'est-ce que c'est qu'être une éveilleuse donc on va échanger là-dessus voir comment ça résonne voir comment en ces temps chaotiques cette notion ressort fortement et peut-être elle répond à un besoin social, sociétal donc voilà on va évoquer tout ce thème ensemble dans ce petit moment partagé et on se réjouit que vous nous partagiez aussi comment vous vivez ça comment ce qu'on échange comme idée fait écho en vous pour élargir notre pensée au plus au plus riche de la manière la plus riche possible donc on se retrouve dans quelques instants pour cet échange voilà donc je suis une des intervenantes de mon école des ministères du féminin des éveilleuses et du coup je pense que c'est intéressant d'ouvrir cette question entre nous de savoir quoi comment on perçoit ce que c'est qu'être une éveilleuse aujourd'hui parce que tu en es une tu as été là depuis de tout début et voilà je serais très intéressée déjà que tu nous partages ce que c'est ce que c'est c'est qu'être une éveilleuse moi j'aime bien quand il y a un mot comme ça qui ressort d'essayer d'en trouver d'autres qui seraient un peu proches pour pouvoir voir mais qu'est-ce qui fait la différence et donc la spécificité aussi d'un mot comme celui-là c'est vrai que même moi dans mon deuxième livre j'ai appelé le réveil des gardiennes de la terre donc je pense ce mot de réveil il est vraiment là et comme tout terme un peu qui surgit un peu partout ça veut dire quelque chose de notre société et d'où on en est ou de ce qu'on a besoin alors je me suis questionnée et j'ai je me suis dit mais dans les années septembre soit oui septembre 80 on utilisait beaucoup le mot d'accoucheuse d'accoucheuse enfin les guérisseuses et les thérapeutes on disait et c'est une très vieille lignée depuis les grecs qu'on était des accoucheurs d'âme des accoucheuses d'âme quelque part et je me suis dit mais alors quelle est la différence entre être une accoucheuse et une éveilleuse et je me suis je ne veux pas avoir raison c'est pas ça mais je me suis dit mais il y a peut-être quelque chose qui a bougé depuis 30 ans c'est-à-dire que pour moi ce qui a bougé c'est que les femmes se sont déjà accouchées d'elles-mêmes à part magnifique tu vois à part évidemment celles qui traversent encore aujourd'hui de forts traumatismes et qui ont besoin par les thérapies de refaire naissance d'elles-mêmes de nettoyer et de faire naissance d'elles-mêmes mais sinon ça y est ça y est on y est on est sorti de la grande matrice on s'est individualisé on on n'est plus soumise on n'est plus enfermé comme ça dans une matrice de croyance il y a quelque chose dont on s'est vraiment dégagé depuis quelques années donc on s'est donné naissance déjà ça y a plus besoin enfin voilà comme j'ai dit tout à l'heure à part des cas particuliers mais dans le grand mouvement de la société voire de du féminisme on s'est déjà donné naissance c'est bon c'est magnifique ce que tu dis ouais ouais c'est magnifique ce que tu dis j'adore ce que tu apportes là d'emblée tout un contexte une réflexion dans son ensemble je trouve ça extrêmement riche extrêmement puissant je pense que les personnes qui sont là peuvent peut-être voilà commenter n'hésitez pas parce que ça nous fait plaisir et ça nous permet de rebondir sur vos ressentis aussi mais j'adore comment tu amènes cette réflexion dans un contexte je trouve ça extrêmement important et c'est vrai que c'est quelque chose voilà qu'on peut perdre de vue le contexte d'où on vient pour mieux savoir où on va aussi et c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui me tient d'autant plus à coeur que cette école des mystères du féminin s'inscrit dans dans une lignée aussi tu citais les grecs par rapport à la thérapie par rapport à cette notion de la guérison qu'on peut apporter aux autres ces écoles des mystères c'était une forme thérapeutique et d'accouchement d'âme inouï parce que elles étaient réservées aux personnes qui voulaient expérimenter cette dépasser cette peur de la mort pour connaître la vie éternelle quelque part en gros et donc cet accouchement de soi il fait partie un très grand de la thérapie mais j'aime beaucoup que effectivement tu soules me fait que oui quelque part je pense qu'on a toujours énormément de mémoire par rapport au patriarcat par rapport au patriarche par rapport à cet enfermement mais je pense qu'effectivement la figure de la femme rebelle est insoumise elle est vraiment très présente dans la plupart des femmes ce qui n'empêche qu'on accouche de soi régulièrement et je nous le souhaite le plus souvent possible mais effectivement j'adore ta réflexion et je ne savais pas effectivement que ce terme d'accoucheuse était plus employé à l'époque et qu'aujourd'hui du coup quelque part les veilleuses nous remettent dans notre responsabilité individuelle par rapport à ça et du coup voilà ouais j'aimerais bien dire et collective dans notre responsabilité collective c'est clair surtout en cette ère du verso dans cette ère où on est toutes réunies tous et toutes réunies face à une incohérence totale extérieure on est obligé de trouver de la cohérence collective quoi du coup tu me parlais de ce terme d'accoucheuse qu'est-ce que éveilleuse te fait ressentir alors en mise à côté d'accoucheuse bien c'est c'est éveiller quelqu'un finalement c'est c'est le le bisou du prince charmant enfin tu vois c'est celle qui est endormie elle peut être née à elle-même mais encore endormie c'est dire qu'il y a en elle des potentiels qu'elle n'a pas encore réveillé est-ce qu'il n'y a rien à voir en fait avec un accouchement elle peut être se sentir unique se sentir vraiment une femme particulière unique et aimée d'elle-même tu vois ça c'est pour moi l'accouchement mais après réveiller les potentiels c'est la deuxième c'est le deuxième mouvement donc être une éveilleuse c'est d'abord réveiller en soi et après dans ce collectif aller éveiller le potentiel qui existe chez l'homme et la femme mais la femme a plus de diversité à l'intérieur c'est à dire qu'on est en train de réveiller de la diversité et là je pense qu'on est complètement en phase avec ce qui se passe au niveau aussi de notre appartenance au monde à notre environnement c'est à dire qu'on commence vraiment à aimer la diversité et la différence et tout ce qui nous habite de différent et non pas quelque chose de tu vois de ok on est unique ok on y va mais c'est multiple à l'intérieur et donc ça a besoin d'être réveillé tous ces multiples là et d'être aimé tous ces multiples là donc pour moi le réveil c'est cette deuxième étape d'abord accoucher de soi j'aime que tu et après se réveiller à nos potentiels qui sont multiples et peut-être qu'on peut reparler des archétypes après mais qui sont qui sont multiples et ensuite permettre cette éclosion dans le collectif j'aime que tu utilises d'emblée cette image du prince charmant parce que ce matin sur un groupe de maman une femme partageait l'article un article que je n'ai pas lu j'avoue mais qui disait qu'il ne fallait plus regarder la comment Blanche-Neige qu'il ne fallait plus regarder le dessin animé Blanche-Neige parce que ça véhiculait des idées extrêmement patriarcales etc et on voyait ce prince qui venait réveiller la princesse et oui alors d'accord si on reste dans la surface je suis d'accord mais je répondais pour moi un conte comme Blanche-Neige qui a traversé les âges c'était bien antérieur à Disney véhicule des images archétypales et ce baiser de la part masculine qui vient permettre aux féminins d'éclore au monde et d'être éveilleuse il est intemporel et il dépasse de loin les dialectiques patriarcales et féministes donc j'aime j'aime que tu utilises cette image parce que oui pour moi pour moi dans cette notion d'éveil que malgré tout je sens très en lien avec cet accouchement c'est subtil comme nuance mais effectivement l'idée que ce soit une deuxième étape qui réveille des potentiels après qu'on se dit ok je suis née au monde je suis prête mais comment c'est peut-être au comment aussi que répond l'éveilleuse parce qu'effectivement c'est l'intuition qu'on a eu aussi dans cette école des ministères du féminin parce que la réponse à la question qui n'est pas posée de manière littérale par la femme c'est par cette école c'est de lui donner la validation quelque part l'assurance la confiance de se positionner en tant qu'éveilleuse par son vécu par ses expériences qui la légitime et des outils et peut-être qu'effectivement le terme d'éveilleuse englobe cette notion d'être outillé pour savoir comment comme un horloger elle va venir réaccorder harmoniser persortir la mélodie de chaque personne quoi mais la mélodie c'est une mélodie n'existe pas s'il n'y a qu'une seule note une mélodie c'est une suite de différentes notes c'est la profondeur d'un timbre unique mais c'est toutes ces harmoniques à l'intérieur et tu travailles sur les archétypes enfin la formation travaille sur ces grands archétypes qui dans la Grèce ancienne étaient plutôt des déesses extérieures auxquelles on se référait qu'on voyait agir qu'on voyait dans leurs défauts et leurs qualités et qu'on pouvait auxquelles on pouvait se sentir relié et puis c'est venu de plus en plus à l'intérieur maintenant toutes ces toutes ces déesses sont en nous et ont besoin de se manifester elle frappe à la porte pour dire ah mais attends soit comme ci soit comme ça mais tu peux aussi être comme ça tu peux aussi être comme ça tu as aussi cette part là à l'intérieur de toi et donc si tu la réveilles en toi tu peux la reconnaître chez les autres femmes c'est fou j'ai l'impression tu vois dans le voice dialogue depuis presque dix ans et donc cette notion de la multidimensionnalité des multiples parts de soi est quelque chose d'extrêmement vivant en moi parce qu'en tant qu'enseigne comédienne aussi je sais ce que c'est de jouer différents rôles d'avoir différentes couleurs mais j'ai l'impression que depuis cette année en fait 2020 depuis ce phénomène mondial du Covid où on est ramené vers nous-mêmes ramené vers nous-mêmes ramené vers nous-mêmes ce thème des archétypes des différentes potentialités est de plus en plus présent et de plus en plus un besoin collectif j'ai l'impression que ce qu'on voit comme un emprisonnement extérieur dans cette situation complètement absurde qu'on nous impose et bien il y a vraiment une opportunité de se dire ça suffit maintenant on n'est pas juste ce que vous voulez qu'on soit on est plein d'autres choses et collectivement on va s'y éveiller et donc oui c'est pour ça que plus que jamais j'ai écrit un article il y a quelques jours qui disait ce n'est jamais le bon moment et effectivement ça semble le plus mauvais moment qui soit pour s'inscrire dans un processus comme une école comme ça qui demande du présentiel donc plein de points d'interrogation sur la faisabilité etc mais plus que jamais je crois que pour garder la foi pour garder l'amour pour garder la vision pour rester dans cet éveil à soi et au monde c'est important de se réunir et de le faire dans le respect de tout un chacun mais oui je sens que cette éveilleuse a vraiment tu parlais de venir toquer à l'intérieur de nous cette éveilleuse en nous vient vraiment toquer très fort à la porte oui comment on va se réveiller de tout ça comment on va sortir à nouveau dans la société on ne peut plus sortir la même chose tu vois et là on retrouve peut-être de nouveau notre compte de tout à l'heure c'est à dire bon ok on fonctionne on a fonctionné on était pris dans notre quotidien on était pris dans notre profession on n'avait plus le temps de voir les autres etc etc on ne savait même pas que les autres nous manquaient tu vois ce truc où vraiment là et du coup là la société elle a vraiment son emprise parce qu'elle nous définit par les actions qu'on fait et tout d'un coup il n'y a plus d'action possible il y a ce retour à soi qui n'est pas confortable pour beaucoup de personnes c'est pas confortable du tout et alors du coup on se dit oui mais alors finalement je suis qui là-dedans si cette identification à la personne active économiquement efficace etc n'a plus lieu d'être j'existe comment et c'est là où on est en train de pouvoir dire mais vous êtes tellement plus que ce que vous croyez oui 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 d'où l'importance oui quand vous sortirez vous serez beaucoup plus que ce que vous croyez donc c'est des presses de conscience oui oui et tu parlais de la part investie économiquement cette identité là mais il y a aussi l'identité dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissent aujourd'hui qui est le voyage aussi le déplacement parce que quand il y a un mal-être souvent on se dit ok je dois partir j'ai besoin d'aller prendre le large j'ai besoin d'aller au soleil et il y a vite quelque part cette fuite qui mène vers des retrouvailles parce qu'en général ça permet aussi de rencontrer d'autres espaces en soi mais ce mouvement est coupé donc on est obligé de faire ce voyage vers l'intérieur on est obligé de faire cet éveil et comme tu dis c'est pas confortable parce que d'une part il y a de la colère qui commence à gronder de nous rendre compte à quel point il y a une dictature extérieure qui décide du cadre de nos vies mais voilà dans notre limitation ça commence à gronder et je pense pas qu'il faut que ça reste trop longtemps non plus parce que comme on le sait toute mort doit mener vers une renaissance et si on nous empêche de sortir du ventre de la matrice oui ça commence à faire mal et à gronder donc voilà maintenant l'accouchement devra se faire pour y retourner de manière cyclique mais si on nous empêche la renaissance il y a un vrai souci mais effectivement cet éveil au don et au potentiel de chacun et chacune et au nôtre de se réinventer aussi dans ce qu'on me propose déjà en tant qu'éveilleuse de se renouveler de dépoussérer de repartir à l'intérieur de soi en se disant ok dans cette situation de cet inconfort moi de quoi j'ai besoin pour me sentir alignée de quoi j'ai besoin pour me sentir bien et du coup comment ça va encore affiner mes outils j'ai vu d'ailleurs je pense que toi tu en as profité aussi cette année pour continuer à développer certains outils non ? effectivement tu veux en parler tu veux partager un petit peu ces outils là ? pas forcément il y a eu un dépoussiérage il y a eu un dépoussiérage chez moi de ce qui avait été fait il y a aussi une attention à ces nouveaux outils qui nous sont proposés maintenant qui sont des outils de contact même si même si on n'est plus en présentiel ça permet hier soir j'avais un zoom avec des personnes qui faisaient de la supervision avec moi pour les cercles de femmes les cercles de femmes typiquement qui sont aussi de ces petites semailles partout de ces cocons de rencontres tu vois et il y avait la Suisse la France la Belgique ensemble et ça c'est bon c'est bon de sentir qu'on est des communautés éparpillées travailler ensemble on est en train de tisser quelque chose beaucoup plus collectif plein d'amour collectif si tu veux avec moins de compétition mais vraiment de se dire on fait partie d'une grande toile pour apporter là où on est pas forcément apporter ailleurs mais apporter maintenant là où on est et peut-être dans le village d'à côté il y a aussi un cercle dans la ville d'à côté mais c'est égal l'important c'est qu'on puisse se retrouver ce que je remarque c'est très très important de transmission de transmission et d'espace hors norme d'espace d'authenticité pour qu'on se retrouve et on se sente ensemble malgré tout ce que je remarque aussi très fort dans cette notion d'éveilleuse c'est quelque chose que j'observe avec beaucoup de joie et une forme d'admiration de grande réjouissance c'est que ce que je sens de plus en plus c'est que on est sorti aussi avec ce passage vers l'heure du verso on est sorti aussi d'une forme de système pyramidal mais même dans les cercles qu'on propose nous en tant qu'intervenantes je sens qu'il y a quelque chose qui a changé depuis quelques mois années et je sens que chacune prend de plus en plus vraiment sa place en tant qu'éveilleuse et peut être une éveilleuse qui se relie à un cercle de femmes qui change de position avec beaucoup plus de fluidité en se disant simplement je vais dépoussiérer mes outils je vais renouveler mes outils je vais retrouver de l'inspiration retrouver un espace de partage de vulnérabilité parce que le job d'une éveilleuse c'est aussi de rester en éveil et le propre de l'éveil c'est qu'il faut le renouveler il faut constamment être dans cette attention dans cette conscience parce que comme le titre d'un livre que j'adore citer qui est après l'éveil la lessive après l'extase la lessive donc l'éveil c'est ça c'est comment on revient à notre quotidien en restant dans cette conscience et cette attention et donc comment on va dépoussiérer nos outils comme on le disait tout à l'heure en tant qu'éveilleuse mais aussi rejoindre d'autres cercles pour retrouver cette place de simplicité de partage et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette école des mystères je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout voulu rentrer dans un truc qui est tout à fait juste aussi mais moi dans mon chemin personnel c'était important d'avoir d'autres intervenantes avec qui on se donnait les mains pour refermer un autre cercle qui nous remettent en question qui permettent d'échanger de réfléchir de réaxer de communiquer ensemble et donc je pense que vraiment être réveilleuse aujourd'hui c'est s'inscrire dans un cercle c'est s'inscrire dans un cercle qui évolue comme une spirale vers de plus en plus de justesse d'alignement mais qui est toujours en mouvement et en renaissance dans mon livre le réveil des gardiennes de la terre je prends un exemple tout simple du réveil du matin tu parlais du fait de se renouveler sans cesse mais en fait chaque matin qu'on se réveille qu'est-ce qui se passe à ce moment-là là où on redevient à nouveau attentive attentive perceptive ça veut dire qu'on commence à percevoir la lumière qu'on commence à sentir sa présence son corps qu'on commence à se demander ok quel jour on est on se repère à nouveau dans l'espace dans le temps on prend soin de soi enfin jusqu'à qu'on soit vraiment réveillé il y a comme ça un parcours mais qu'on fait chaque matin on se lève pas chaque matin la même chose et donc c'est une conscience une conscience de soi-même à chaque fois réévaluée regoûter resavourer parce qu'il y a aussi le monde il y a aujourd'hui il y a soleil aujourd'hui il y a la neige aujourd'hui enfin tu vois et du coup comment je vais devoir m'adapter en fait à cette journée à ce jour dans lequel je me réveille et si on le prend même tu vois dans le concret on peut se dire si je suis une réveilleuse chaque jour je me lève en conscience qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie de mon corps de ce que je pense de ce que je vois de ce que je sens qu'est-ce que je fais avec les autres qu'est-ce que je fais avec la nature qu'est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse forcément qu'est-ce que tu vois prendre prendre réveil en soi quoi prendre réveil en soi c'est pas une fois pour toutes exactement oui oui et je pense que c'est c'est peut-être une des missions les plus importantes pour vraiment se reconnaître en tant qu'éveilleuse enfin un des cheminements les plus importants c'est ce qui est proposé d'ailleurs au travers de cette école parce qu'on passe par différents archétypes donc par différents moyens de s'interroger sur son identité en tant qu'éveilleuse je pense que le plus important c'est effectivement de trouver ce que j'appelle la magie personnelle quelle est ma magie personnelle et comment je vais au quotidien pouvoir la réactiver tu parles de la nature tu parles d'évaluer ses sensations ses ressentis chaque matin pour moi ça c'est ce qui fait ta couleur d'éveilleuse et c'est ce que chacune doit petit à petit trouver parce que c'est ça qu'on va partager aux autres c'est qu'en fait ces petites techniques ces petits outils-là qui nous permettent de nous éveiller quotidiennement à nous-mêmes c'est ça notre transmission aux autres et c'est pas plus compliqué et c'est pas plus simple non plus mais c'est cette attention quotidienne à qu'est-ce qui nous met en joie qu'est-ce qui nous met en vibration qu'est-ce qui nous met en alignement au quotidien et qu'on va pouvoir transmettre par notre propre expérience et par là connaître ses outils et par là vivre des processus en conscience et par là vivre les rites de passage aussi en conscience voilà tout ça pour pour savoir qui on est et ce que c'est qu'être une éveilleuse aujourd'hui quoi alors être une éveilleuse veut dire que tu t'éveilles pas seulement soi-même mais que t'éveilles les autres c'est-à-dire que t'as décidé à l'intérieur que tout ce chemin que tu fais pour toi il est aussi bon pour les autres femmes c'est ça tu vois et ça c'est aussi un incroyable pas en avant qu'on sorte de la compétition et qu'on se dise mais j'ai envie c'est le cercle j'ai envie d'être bien j'ai envie de me connaître d'être dans ma complétude de pouvoir choisir à chaque moment de ma vie qui je veux être en fonction de ce qui m'est demandé dans ma journée peut-être aussi aujourd'hui je suis plutôt celle-là et un autre jour je suis plutôt une autre parce qu'il va falloir que je me défende plus ou bien que je sois plus réceptive enfin tous ces aspects de moi mais j'ai envie d'avoir en face une femme qui ait aussi accès à ses potentiels on éveille l'autre comme éveilleuse et c'est un acte d'une générosité inouï parce qu'il nous sort vraiment de la peur de la concurrence de la compétition de perdre notre identité parce que si on dit voilà j'ai trouvé un élixir d'éveil et je te le partage je te le donne pour que toi à ton tour tu puisses t'en servir et trouver comment tu vas trouver ta propre couleur à cet éveil c'est un acte d'un amour inconditionnel formidable mais qui demande un vrai travail comme on le dit sur ses ombres pour qu'il soit nourri par une intention de cet amour pour soi et non un désir de reconnaissance et non un besoin d'avoir l'ascendant et non etc. donc c'est en ça qu'au quotidien il faut trouver quelle est notre recette de renouvellement d'épuration finalement quelle est notre hygiène des veilleuses au quotidien pour que cette intention de transmission parte du bon endroit et elle partira parfois pas toujours du bon endroit mais d'avoir l'humilité et la considération de regarder avec le miroir et de se dire ok comment je peux chaque jour m'éveiller un peu plus et d'être de plus en plus juste dans ma posture aussi oui ça c'est aussi le collectif tout ce qu'on travaille pour soi je crois que on le sent on le sent vraiment bien dans ces temps qui sont chahutés tout ce qu'on éveille pour soi là maintenant c'est aussi en lien complètement avec la planète c'est plus seulement c'est même plus seulement les femmes enfin je veux dire c'est les enfants c'est la nature c'est les règnes tout ce qu'on fait pour nous là maintenant on se rend compte de notre interdépendance enfin on le savait on le savait mais là maintenant on le sent de l'intérieur avec des conséquences très très précises jusque dans notre quotidien c'est à dire que ce qu'on éveille en soi là maintenant c'est pour un monde meilleur c'est pour le monde tu vois mais pas seulement moi et mes amis et ceux que j'aime bien autour de moi c'est vraiment le monde quoi c'est ébranlant c'est ébranlant ça et on le voit très très fort je vois qu'Alexandra est présente merci Alexandra de ta présence une super chouette astrologue elle pourra en témoigner on est vraiment en plein là-dedans parce qu'au niveau du astral tout tout nous mène vers le verso et ça crée une tension de dingue avec le lion et donc les ombres du lion parce que comme on va vers le verso on va lâcher les ombres du lion le lion qui est dans son besoin de suprématie qui est dans son besoin d'avoir les projecteurs sur lui qui nous oblige à détourner les projecteurs vers le collectif et à nous rendre compte que chacune de nos actions a une conséquence sur l'autre et d'assumer pleinement notre positionnement tout en ayant tout en le faisant dans la bienveillance et l'amour de l'autre aussi et même si ça dérange même si ça bouscule de savoir que parfois c'est par un acte d'amour aussi qu'on bouscule mais de savoir à quel point il n'y a pas d'action comme tu dis déconnectée des autres donc cette interdépendance elle est ultra actuelle dans nos consciences et en miroir total avec ce qui se passe là-haut tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut on y est plus que jamais et c'est une période historique qu'on est en train de vivre très déstabilisante à vivre parce que c'est une guerre qui ne se nomme pas quelque part c'est très déstabilisant de vivre un chaos aussi serein qu'on regarde par la fenêtre mais oui c'est une période charnière et je pense qu'effectivement plus que jamais cette notion du collectif et du coup de chacune et chacun comme des petites lumières qui s'allument par-delà les frontières des petites lumières qui s'allument en disant je suis là et moi aussi je suis là et je suis là et je suis là et on crée cette file cette toile d'araignée mondiale quoi donc plus qu'un besoin individuel plus qu'un plaisir plus qu'une nécessité personnelle dans cette d'en prendre conscience que oui je suis je m'éveille et donc j'éveille l'autre tout simplement sans avoir besoin de transmettre même je m'éveille donc ça a des conséquences sur l'autre immédiates je pense qu'aujourd'hui plus que jamais on a cette responsabilité par rapport au monde à l'état du monde par rapport aux prochaines générations et même aux générations passées par devoir de oui de prendre notre place et d'être à la juste place par rapport à cette époque oui ça touche large ça touche large oui je pense qu'effectivement on n'a plus tellement le choix dans la société d'aujourd'hui je veux dire si on s'endort on va on va on va perdre cette autonomie on va vraiment à nouveau se refermer sur soi et devenir juste quelqu'un qui suit ce qui se passe tu vois et se laisser couler finalement dans cette décroissance or on l'a tous espéré cette décroissance on a tous espéré un changement enfin regardons-nous enfin moi je parle de moi on dit mais ça ne peut plus continuer comme ça on a vraiment besoin de changer il y a des scientifiques enfin tout le monde des artistes tout le monde de tous les côtés nous ont dit on va vers quelque chose de nouveau et c'est maintenant donc effectivement on ne peut pas on peut il faut survivre à ce chaos pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne il y a des idées incroyables qui sont en train d'être déposées avec des très fortes résistances forcément forcément le vieux monde le vieux monde dont nous faisons partie lutte la contre contre ce changement mais il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe et je me réjouis beaucoup de voir ou peut-être je ne verrai pas je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner mais je fais vraiment très très confiance dans les générations futures il y a quelque chose chez les jeunes et peut-être que là dans ce mot d'éveil il y a aussi on pourrait peut-être parler aussi des générations à venir c'est-à-dire qu'on éveille on éveille les femmes autour de nous et les hommes autour de nous mais par capillarité on éveille les enfants déjà c'est-à-dire que ceux qui nous voient faire pour eux ça sera déjà normal comme ça ça c'est génial ça c'est un cadeau il ne faut pas oublier ça c'est important c'est pour ça que je dis dans l'éveil à soi dans le fait d'être éveilleur-éveilleuse et ce n'est pas seulement de donner des stages des cercles etc c'est aussi simplement d'avoir conscience cette conscience que plus je m'aime plus au quotidien je suis dans cette hygiène à moi-même et dans cette hygiène d'éveil plus les personnes autour de moi en bénéficient par vagues donc oui la manière dont je vais avoir un rituel quotidien va avoir une influence sur mon fils sur mon père sur mon grand-père sur toutes les personnes qui me côtoient et va devenir effectivement une norme et cette norme de l'éveil quel cadeau quel cadeau donc il n'y a pas de pression non plus par rapport à ce terme d'éveilleuse il y a seulement cette conscience de savoir que voilà plus je m'aime plus je vais prendre soin de moi plus je vais participer à cet éveil sans avoir besoin d'afficher sur mon site internet éveilleuse du monde de demain ça c'est encore un autre aspect quoi ce que tu disais m'évoquer quelque chose sur lequel je voulais rebondir je vais le retrouver je l'ai perdu non je ne l'ai plus peut-être qu'il revient ou peut-être 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 plus je pense que dans ces ce que je voulais aussi aborder avec toi c'est cette notion des archétypes c'est-à-dire de ce potentiel pluriel qu'on a à l'intérieur de soi avec le fait d'aimer toutes ces parts d'aimer toutes ces parts de nous parce qu'on a vraiment besoin de connaître qu'on est pluriel c'est très très important en particulier pour la femme tu vois de vraiment comprendre qu'elle a des humeurs qu'elle doit aborder à nouveau une conscience de son corps faire du lien avec son corps pour pouvoir se retrouver dans cette pluralité moi je je me rends compte que si c'est évident pour moi depuis quelques années il y a encore énormément de femmes et de jeunes femmes pour qui leur corps est encore un corps étranger donc incarner des archétypes ça veut dire aussi sentir que tout ça n'est pas dehors mais que ça rentre vraiment dans un dans un habitat enfin qu'on fait corps avec ses potentialités dans les initiations il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du spiritu magique tu vois hors de nous mais qui est vraiment qui rentre dans notre chair et ça je pense que c'est très important qu'une éveilleuse n'est pas seulement une femme désincarnée sur les plans supérieurs au quotidien dans son corps oui clairement et je pense que je pense que cette conscience là effectivement les archétypes permettent de vraiment l'incarner parce que parce que oui il y a peut-être les éveilleuses au niveau du cœur on parle beaucoup du cœur dans ces milieux de la croissance individuelle mais il n'y a pas de cœur sans chair le cœur en n'oubliant pas c'est quand même extrêmement physique et on parle souvent du cœur spirituel mais je pense qu'on oublie de passer par effectivement d'abord ce filtre là c'est pour ça que dans mon travail des rêves aussi je rappelle toujours commencer par le corps commencer par si vous voulez travailler vos rêves ouvrir vos rêves et comprendre leurs messages commencer par détendre le corps parce que c'est comme les personnes qui mangent de la viande si c'est un animal qui n'a pas souffert et voilà dont la chair n'inscrit pas la peur dans ses cellules c'est tout à fait différent qu'un animal terrifié dont on mange uniquement la peur et de la même manière notre corps crispé ne peut pas laisser passer les messages et ne peut pas être dans un état d'éveil donc c'est la première étape c'est vraiment c'est vraiment d'aller masser de l'intérieur nos tensions nos émotions nos ressentis pour vraiment incarner ce message dans la terre et il passe par la terre plus que jamais et oui je suis tout à fait d'accord que cette notion de pluralité est essentielle à faire passer nos messages je pense que l'air et ça c'est complètement personnel et peut-être je mettrai des gens en désaccord quand je dis ça mais je pense que le temps de la canalisation des maîtres ascensionnés et uniquement des messages qui partent d'en haut ça ne suffit plus on a besoin de chair on a besoin de terre on a besoin on a besoin de corps on a besoin on a besoin de sang on a besoin de bave voilà pour pouvoir accéder à ça d'une manière qui soit complète oui et c'est bien qu'on aille là-dessus parce que le mot éveil est beaucoup lié aussi à l'éveil spirituel enfin éveil spirituel on a entendu beaucoup ces dénominations d'éveil spirituel donc c'est important qu'on élargisse qu'on élargisse comme ça entre terre et ciel beaucoup plus éveil matériel éveil charnel oui bien sûr oui tout à fait il y a un éveil charnel il y a un éveil corporel il y a un éveil du coeur forcément mais pas forcément qu'un éveil spirituel qui aussi a eu son temps ou peut-être qu'il fallait il fallait passer c'est toujours des passages il n'y a pas de juste ou de faux c'est des passages et là je pense qu'on est ça répond à des nécessités de l'époque et je pense qu'on était dans des époques peut-être beaucoup plus matérialistes après-guerre etc qui avaient besoin du coup de s'élever et de sortir de cette matière mais aujourd'hui la terre nous rappelle la nouvelle terre nous rappelle et incarnez-vous ancrez-vous que vos messages marchez votre parole c'est ce que tu disais dans une de nos dernières interviews j'adore cette image c'est vraiment allons marcher ça et voir comment ça s'ancre dans une réalité et pas juste dans des mots j'ai retrouvé ce que je voulais partager tout à l'heure tu parlais à quel point on avait attendu ce grand changement et alors je ne sais pas pour vous mais je suis sûre que pour la plupart d'entre vous les personnes qui sont là moi adolescente j'avais un fantasme un peu morbide d'une forme d'explosion mondiale qui remettrait tout à zéro qui nous ramènerait à un état de Robinson Crusoe j'avais adoré ce livre petite dédicace à mon cher professeur de l'époque cédrique vendredi ou les limbes du pacifique où un homme se retrouvait tout seul sur une île déserte et devait tout recommencer à zéro et c'était extrêmement alchimique comme récit extrêmement symbolique extrêmement puissant on en revient à cette image du prince charmant qui embrasse ce féminin cette union intérieure mais voilà ce fantasme de repartir sur des bases saines je pense qu'on l'a tous quelque part appelé et moi pour avoir récolté des rêves là ces derniers mois pendant cette période de Covid les rêves de chaos de renouvellement d'accouchement de renaissance de traversée du désert d'obscurité qui est tout d'un coup illuminée c'est extrêmement présent extrêmement collectif et donc oui ça fait peur actuellement parce que c'est l'inconnu et que ce qu'on a espéré si fort arrive et du coup bah oui ça nous met à mal dans nos habitudes mais je pense qu'on l'a tous et toutes appelé et tous et toutes senti et que maintenant il faut voir comme tu le dis si bien comment on va se réveiller le monde ensuite comment comment on va inscrire la suite et comment on va réussir à vraiment être dans cette exigence d'éveil à toutes les parts de soi alors il y a dans les éveilleuses le fait de s'éveiller à un nouveau monde c'est de ça qu'on est en train de parler de se réveiller autrement mais il y a aussi ce temps de passage maintenant c'est à dire comment on se soutient les uns les autres dans ce temps de passage d'être là les uns pour les autres y compris auprès de personnes qui sont plus dans la perte que dans le gain qui sont plus dans l'aspect je suis en train de tout perdre et qui sont tirés en bas par la perte par les deuils les deuils d'une manière générale et qui sont tirés en bas et une éveilleuse pour moi c'est celle qui garde l'étincelle tu vois c'est celle qui ok cet archétype là on va le laisser on va plutôt prendre cet archétype là parce qu'il va nous insuffler quelque chose aujourd'hui si tu peux te relier à ça peut-être tu vas passer une meilleure journée tu vois et de pouvoir faire ce choix à l'intérieur de nous ou d'aider la personne à faire un choix à l'intérieur de nous pour pouvoir survivre on va avoir des gens qui vont être plus dans la survie que dans une vie absolument pleine complète etc là juste là maintenant donc se former maintenant à ça tu vois c'est aussi offrir ce soutien oui et j'aime beaucoup cette image que tu utilises de celle qui doit rester dans comment tu le dis comment tu l'as dit une étincelle tu sais une étincelle merci parce que ce matin j'avais un un échange avec des rêveuses un sac de rêve et il y avait un rêve qui a été partagé et ça me touche si elle nous écoute elle se reconnaîtra parce qu'elle avait un elle nous partage son rêve où il y a une étoile dans le ciel et je lui ai dit je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment l'intuition que cette étoile tu dois t'y relier et c'est vraiment cette image que tu nommes c'est cette éveilleuse qui doit rester en lien avec son étoile pour pouvoir garder de l'inspiration garder de la vitalité garder une souplesse pour pouvoir permettre à l'autre de se dire je peux me renouveler et tout ce qui ça ne dépend que de moi ça ne dépend que d'un choix personnel de me dire oui je choisis de me dire oui à moi-même et de ne pas me laisser enfermer dans une façon de penser un archétype un cadre et donc oui cette reliance à une étoile personnelle c'est probablement exactement ce dont une éveilleuse a besoin pour aller comme tu dis aller faire vibrer la bonne corde au bon endroit au bon moment et demain ce sera une autre et dans une heure ce sera une autre mais voilà cette conscience du moment et des cycles extrêmement précieuses bon je vais regarder un petit peu ce qu'on a comme commentaire Marcel qui nous dit sortir des croyances pour arriver à la connaissance c'est très joli et dans connaissance j'entends aussi la connaissance dont on parle tout au long de cet échange comment sortir dans la société maintenant c'est la question du moment Alexandra qui nous dit couleur des veilleuses j'aime beaucoup c'est la suppose que chacun respecte sa propre identité puis inspire par sa différence belle résilience des normes sociales toute une renaissance j'ai rêvé que je mettais au monde un enfant un garçon c'est une belle image de se dire que l'homme émane de la femme et que nous ne sommes aussi les deux à la fois que nous portons le masculin et le féminin et que tout est ok et alors Nathalie qui nous dit je pense qu'une éveilleuse a été tirée vers le bas mais avant la crise comme si sa conscience avait une longueur d'avance sur ceux qu'elle va éveiller dans cette nouvelle ère ouais les pionnières pour les pionnières ça a été simple maintenant il y a quelque chose je pense il y a quelque chose qui fait qu'on est on commence à être des communautés d'éveilleuses tu vois à se reconnaître et ça va être plus facile on l'espère et je crois que c'est d'ailleurs très nécessaire j'ai beaucoup de commentaires comme ça de femmes qui veulent s'inscrire à l'école ou qui s'y inscrivent et qui disent ce que je cherche avant tout c'est de me sentir légitime et de trouver une communauté avec qui me sentir empouvoirée quelque part retrouver ce pouvoir parce que seule c'est très difficile de garder l'inspiration l'alignement d'aller aux bons endroits et c'est ce que je disais aussi dans mon sable rêve de ce matin c'est qu'un rêve a besoin d'être partagé merci du coup Alexandra du partage de ton rêve parce qu'un rêve n'est vivant n'a une chair n'a de la chair que s'il est partagé et il prend toute sa symbolique dans le partage dans le fait même de le partager à voix haute des choses émergent des mots la langue des oiseaux sonne à l'oreille et donc de la même manière oui je crois que si aujourd'hui on veut se présenter au monde en tant qu'éveilleuse c'est nécessaire d'avoir une communauté plus que jamais parce que pour rester connectée à son étoile rien de tel que la communauté et le groupe pour nous redonner de l'élan et pour nous pouvoir nous déposer aussi donc oui Nathalie on résonne avec ce que tu dis en disant qu'effectivement plus que jamais l'éveilleuse trouve sa communauté c'est sûr ou la craie merci Marianne ou la craie et la craie merci pour ce bel échange j'espère que vous aussi vous avez été nourri par cet échange on vous souhaite à tous et toutes une belle journée courage foi résilience et co se mettre en lien les uns avec les autres je crois que c'est très important donc je suis heureuse de pouvoir le faire même à distance avec toi Marianne on préférerait pouvoir se serrer dans notre chair dans les bras pouvoir se tenir la main et rire à gorge déployée côte à côte mais c'est déjà une belle façon d'être en communauté merci beaucoup pour la proposition Amela Merci.